il va de soi que la lampe que je viens de vous présenter et que je vais vous présenter dans cette vidéo fonctionne évidemment aussi sur des armes de poing équipées de rails je l'ai montré sur le fusil pour pouvoir montrer l'option mais j'ai vu que la plupart des gens l'utilisent sur le flingue pourquoi pas, elle va très bien pour tous les deux bon allez, maintenant la vidéo bonjour à tous, ici Piero San Giorgio alors vous vous souvenez, il y a quelques temps dans une des vidéos matos précédentes je vous ai présenté la lampe pour affût, pour rail Odin de Olight alors aujourd'hui, Olight m'a envoyé deux lampes supplémentaires dont je vais vous parler la PL Pro Valkyrie qui a l'air intéressante et puis la version en vert parce que la version cuivre, elle était pas mal mais la version vert, voilà, c'est de la i5T alors elles sont encore dans leur emballage, il y a beaucoup de lumière et donc on va les ouvrir out of the box comme on fait sur internet ce qui paraît, vous savez je suis pas un grand présentateur de produits mais enfin, quand on m'en envoie gentiment je regarde, d'autant que je l'ai dit, c'est de la bonne qualité alors petite lampe comme toujours avec le petit protection avec des batteries, ça c'est toujours bien les batteries double A parce que vous pouvez en mettre des rechargeables parce que c'est très standard, il y en a vraiment beaucoup partout c'est facile à obtenir et donc, vous avez votre lampe qui est tout à fait pratique quand j'étais jeune quand je faisais de l'installation d'ordinateurs à l'époque où on installait beaucoup d'ordinateurs dans les entreprises c'était toujours pratique d'avoir une petite lampe comme ça pour aller regarder sous les tables dans les faux planchers ou les faux plafonds où est-ce que se trouvaient les connecteurs où est-ce qu'il y avait les trucs pour les premiers câbles à fibre optique que tu devais percer pour pouvoir les brancher avec le connecteur bref, ce genre de petite lampe, elle est utile pour tout le monde en réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir votre fusil d'assaut vous êtes au travail, vous l'avez dans votre petite poche il faut aller regarder dans la bagnole c'est ce genre de petite lampe super utile la i5 EOS je mettrai le lien en bas du site parce que, évidemment, ils vous font une promotion je crois que c'est le 20 juillet où il y a une promotion donc nous sommes, j'enregistre le 18 donc je mettrai la vidéo en ligne aujourd'hui et il y a une petite promotion qui vous donne, je crois si je dis un pourcentage et je me trompe, je vais avoir l'air con alors vous aurez un certain pourcentage de rabais alors ensuite, on va voir la lampe Olight PL Pro Valkyrie elle est où, elle est où ? elle est là alors elle, elle a besoin d'un accessoire supplémentaire vous allez voir qui, je ne sais pas, probablement est vendu séparément regardez sur le lien, regardez sur le site alors je l'ouvre clac hop là alors il y a les deux petits les deux petits serre-flex pour vous faire un garrot sur le doigt, n'est-ce pas ? les petits serre-flex pour accrocher en fait ce truc petite info avant que je vous montrais vous vous souvenez, je vous avais montré la Odin alors là, j'ai fixé en fait le système de l'autre côté donc il marche parfaitement bien génial et effectivement lorsque l'on prend le truc ça marche parfaitement bien éteint, allumé, etc elle a ce petit bruit étonnant quoi mais bon, ça ne s'entend pas mais il y a un petit on dirait qu'il y a un petit nain à l'intérieur qui met en marche le truc c'est rigolo mais enfin, elle est tout à fait elle est tout à fait ergonomique elle va très très bien il faut évidemment équiper vos outils avec un rail des deux côtés ou l'accrocher à la poignée à chacun de tester alors je ne l'ai pas encore utilisé au tir je suis débordé cet été ça fait un moment que je ne suis pas allé tirer avec le fusil ça s'organise, etc ok alors la lampe Olight PL Pro Valkyrie alors toujours ergonomie intéressante dans le packaging de Olight très bien fait voilà toujours très intéressant elle vient avec son petit support de chargement USB vachement pratique et la clé j'ai découvert grâce à vous que ça s'appelle des clés Allen pour moi c'est des clés hexagonales mais ou pentagonales hexagonales probablement mais voilà et il y a un petit un petit zigouigoui c'est ça quand on fait des trucs voilà hop là avec une petite vis un petit système de montage à ne pas perdre avec la petite vis qui va avec voilà toujours ouvrir dans un endroit où vous n'allez pas perdre la chose ok alors comment ça se présente alors ça se présente donc je suppose que ce petit système de montage est un système pour remplacer parce qu'il doit y avoir différentes sortes de rails et donc vous avez de quoi éventuellement substituer à ce petit crochet enfin cette petite barre l'autre barre dans le cas où vous avez des rails d'une autre d'une autre épaisseur on va voir si ça marche directement avec celui-ci on a un système je suppose d'accroche je montre quand je fais des trucs qui rend voilà qui fait il y a un peu un truc de levier quand on le ferme sur le rail ça le rend fixe donc un système pour enlever et remettre assez rapidement la chose le chargement toujours avec ce système magnétique qui est pratique et donc avec l'autre également système magnétique est-ce qu'il est assez dur il ne faut pas que ça s'accroche au combat que ça s'accroche sur des trucs et que ça tire ça il faudra vérifier mais voilà donc vous la fixez et vous la fixez on va le faire on va le faire et puis bien sûr et puis bien sûr alors quand tu appuies les deux côtés lumière directe si tu appuies que d'un côté pareil si tu appuies de l'autre alors comment est-ce que ça devient une lumière fixe il y a sûrement un truc c'est toujours la même chose la prise en main alors clac alors quand on appuie là c'est forcément on appuie on relâche ça s'arrête quand on appuie sur le c'est fixe ok et il y a un réglage d'intensité ou pas en tout cas quand on appuie et qu'on relâche ça va donc ok il faut que je regarde le manuel petite pause une seconde lire le manuel a été utile après 30 secondes il y a plus de fonctionnalités qu'on ne pense donc il y a effectivement le fait de rester allumé uniquement quand on appuie il y a l'aspect stroboscopique quand on appuie des deux côtés et il reste pendant un certain temps et puis normalement il y a l'aspect où on reste allumé pour plus d'illumination je rappelle que les lampes servent pour voir pour se faire voir pour signaler et donc elles ont une utilité certaine pas que de nuit parce qu'il y a également des endroits sombres des caves dans lesquels vous pouvez opérer ou être alors on va l'installer pour voir comment ça se passe donc pour ça il faut désinstaller celle que j'avais mis auparavant donc la Odin donc il y a toujours ce système de clics assez simple voilà qui permet d'enlever la lampe etc et puis il faut dévisser ce qu'on va faire avec une clé clé Allen je pense que celle-ci fera l'affaire pratique d'avoir des outils au bout d'un moment vous savez toujours laquelle mais voilà c'est un peu de force voilà est-ce que c'est suffisant un petit peu plus de travail et voilà le système de la lampe Odin est enlevé et donc il suffit à ce moment-là de reprendre votre votre lampe voilà fixer bien en avant voilà fixer avec le petit clip clac passer alors faudrait régler ça ça faut voir peut-être le faire passer sous la poignée en ce qui me concerne oui ça passe je sais pas si vous voyez ce que je fais clac et je l'installe de l'autre côté voilà donc en quelques secondes j'ai installé le système on est d'accord et est-ce que ça marche oui ça marche très très bien ok pratique alors laquelle choisir laquelle laquelle est le le meilleur système alors la Valkyrie est rechargeable et donc ne prend pas de batterie elle ne peut être que rechargée alors que la Odin vous avez comme je l'avais montré et bien le pack de batterie que vous pouvez interchanger etc donc évidemment ça dépend de votre type de mission si vous êtes dans les forces de l'ordre ou militaire évidemment c'est vous qui voyez si vous savez que vous devez partir en mission pendant quelques jours forcément avoir plusieurs batteries déjà chargées pour pouvoir les charger alors que vous n'avez pas de moyens de rechargement c'est pratique si vous êtes dans une optique plus courte cette lampe préchargée et bien elle va faire le job si bien sûr vous êtes dans une optique je vais dire camping c'est clair que vous n'allez pas prendre forcément votre fusil en camping avec vous mais si vous êtes dans une optique je veux le recharger et puis ce genre de lampe ne se peuvent s'installer voilà c'est super facile à enlever clac je l'enlève vraiment pratique et bien l'avantage c'est que vous allez pouvoir la charger sur un petit chargeur solaire alors il faudrait que je teste en combien de minutes on arrive à charger la lampe mais ça me paraît parfaitement parfaitement jouable donc donc très intéressant et je me demande je vais essayer je me demande si avec un petit clic là on n'arrive pas en fait à ouvrir le système à pile là il y a une petite clé je ne sais pas où je l'ai mise là voilà une je me demande si en ouvrant ici il y a sûrement moyen en fait de la démonter entièrement et de changer le pack batterie si c'est nécessaire mais bon je ne vais pas le faire parce que si c'est cassé après ça ne marche plus alors voilà le out of the box présentation rapide de la PL Pro alors clairement pratique pour évidemment des rails qui se fixent sur des armes plutôt courtes je trouve comme ça d'instinct il faudrait que je la teste encore un petit peu mais d'instinct je mettrais ça sur un MP5 ou un EVO3 de CZ ou une arme par exemple tactique en 9mm par exemple quoique ça va très bien sur une arme courte assez courte comme ce fusil de l'armée suisse alors que choisir pourquoi choisir elle était accrochée elle a ma clé pourquoi choisir alors qu'on peut avoir les deux alors à vous de voir en tout cas je vous ai mis le lien sous la vidéo toujours intéressant il faut encore que je les teste en condition de tir parce que j'ai envie de voir si ça se démonte si ça tient bien etc mais en tout cas ils font du bon matos ça a l'air d'être solide ouais et il faut que ce soit solide parce que les forces de l'ordre qui agissent dans des lieux obscurs il se cogne il se cogne il cogne le matériel c'est évident contre les murs contre des trucs donc ça ne doit pas s'arracher donc il faut tester un petit peu en entraînement ça ne va pas partir d'un coup d'un coup rapide ça doit ça doit être fiable et j'ai l'impression que Olight fait du matériel de très bonne qualité de très bonne durabilité et et donc je les encourage et donc c'est super enfin ils n'ont pas besoin de moi mais voilà donc vous avez le lien là-dessus et tout ça aussi ça sert à se préparer donc qu'est-ce que je dis d'habitude préparez-vous à bientôt à bientôt